Bonjour, ici Andrée de Création Catedale. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une carte pour mettre des billets ou de l'argent. Donc, je vais vous montrer comment la faire et aussi j'ai un tutoriel sur mon blog qui montre comment faire une carte justement pour mettre de l'argent. Donc, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc, pour commencer, on prend un carton 8,5 par 11, de la couleur de votre choix. Et puis, vous allez, dans le fond, ça c'est le côté 8,5. Lui, on ne le touche pas pour l'instant. Et le côté qui est le plus long, on va aller le placer à 7 pouces et on va aller le couper. Là, après ça, on le tourne de côté et on va aller faire nos plis. Donc, on se place à 3. On fait notre pli. Après ça, on va se placer à 6. On va faire un autre pli. Donc, dans le fond, 3,3. Et ici, il nous reste 2 pouces et demi. Donc, maintenant, et puis en même temps, pendant qu'on est ici, avec la retaille qui est restée ici, c'est le format parfait pour faire justement une carte cadeau. Donc, vous pouvez y glisser une petite carte cadeau ici. Je vais enlever un quart de pouce. Et je vais aller faire mes plis comme tantôt. Donc, à 3. Je vais aller me placer à 6. ici. Et maintenant, il nous reste, on est rendu avec l'outil enveloppe. Donc, maintenant que nos plis et que la base est faite, on a besoin de notre instant enveloppe. Puis, on va aller faire notre coupe. Notre coupe pour faire le pli ici. Donc, celui-là, on va aller se placer à 3 pouces et demi. Et on va puncher. Comme c'est ici. Dans le fond, c'est vraiment dans le milieu. Donc, ici, vu que je sais que c'est 4 pouces, c'est vraiment à 2 pouces que je me place pour aller faire le punch. Puis, après ça, j'ai encore besoin de mon coupe papier. Donc, maintenant, avec notre coupe papier, on va aller couper juste la petite bande ici. Sur un des deux côtés pour que dans la pente, on puisse avoir la petite coche comme ça ici. Donc, je me place vraiment le creux ici dans la ligne ici. Et puis, on se place ici. Et puis, là, on y va doucement. À un moment donné, on va sentir un petit relâchement. Et puis, là, on lâche. Ici, je me suis peut-être placée un petit peu trop loin. Donc, on finit le reste au ciseau. Et ça me fait la petite coche ici. Donc, maintenant, on fait les plis. Donc, celui-là, je le rentre ici. Et je passe mon plioir en os. Et la même chose pour lui que je ramène ici. Et dans le fond, j'avais fait la même chose avec lui tantôt. Donc, je le plie. Et je le replie. Maintenant, on va aller mettre la colle. On en met juste ici sur les extrémités pour que ça reste collé. Vu qu'on veut que ça, ça reste ouvert pour que ça soit une pochette. Donc, on fait une légère pression. Le temps que la colle à face, on est fait. Puis, on va travailler en parallèle tout de suite avec notre petit carcadouille. Donc, maintenant qu'on a la base de fil, il nous reste juste à la décorer. Donc, pour faire ça comme ça ici, avec à l'intérieur un petit mot pour pouvoir écrire avec qui on l'a. Et ici, en mettant un carton blanc. Dans le fond, s'il se répare, on pourrait écrire directement dessus pour écrire un petit texte. Donc, j'ai déjà pré-coupé le matériel pour pouvoir l'assembler. Je l'ai ancré à l'éponge. Donc, avec du piscine par thé et à l'éponge, on va les faire. J'en mets, sans en mettre partout, j'en mets un peu plus dans le contour. Comme ceci. Puis, j'en mets un petit peu dans le contour aussi de mon carton piscine par thé, qui est dans le fond du ton sur ton. Donc là, je peux déjà les coller ensemble. Donc, le papier des cendres que j'ai choisi, c'est celui qui est vert-olive et noir et blanc, dans le fond. Le papier de la série des Indes, joli fête. Je l'aime vraiment beaucoup, ce papier-là, parce que je trouve qu'il est bon pour toute l'année. Vous pouvez faire des cartes masculines aussi. Je trouve qu'il est vraiment polyvalent. Et puis, les sapins, je les trouvais vraiment mignons. Donc, je prends mon temps pour bien le centrer. Comme ça, ici. OK. Donc, maintenant que ça, c'est fait, je vais vous montrer comment j'ai fait ma décoration ici, comme ça. Parce que dans le fond, ici, c'est avec du carton noir que j'ai fait la boucle. Puis, je voulais qu'elle ait le même effet que le ruban. Première chose, j'ai mon ruban ici. Donc, dans le fond, je vais couper la longueur que j'ai besoin pour aller le replier à l'arrière. Puis, je le mesure comme ça, ici. Donc, ce qu'on fait, on prend du ruban gommé ou du scotch tape, peu importe comment vous appelez ça. Ce que je fais, je le coupe tout le temps en deux. Sinon, je trouve que ça fait des gros morceaux pour rien. Puis là, je vais aller les placer à l'arrière. Là, il faut s'assurer d'être droite. Si vous ne voulez pas que ça aille l'air tout croche. Une fois, je trouve que c'est ça qui est le plus touchy. comme ceci. Là, maintenant, on peut aller mettre l'autre bout dans l'autre sens. Donc, je fais la même chose. Je le coupe en deux. Je vais les placer ici. Puis, je vais aller mettre l'autre côté. Comme ça, ici. Là, maintenant, on va faire le nœud. Pour faire le nœud, je prends la perforatrice. Donc, c'est la perforatrice nœud à 23,50. Et puis, dans du carton noir, dans le fond, on va le faire deux fois. Donc, on le refait une deuxième fois. Comme ça, ici. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller, on le fait tourner avec notre plioir en os pour avoir la belle boucle arrondie. Comme celle-ci. Et après, on va les coller. Donc, on met un petit point de colle. On fait une petite pression. On les de la même chose avec l'autre boucle. Comme ça, ici. Et qu'on replie autour. Donc là, ça nous fait notre petite boucle. Et ce qui est la petite touche qui fait que tout est beau, c'est avec le Winkostella. Vous savez, c'est un de mes produits préférés de Stimpen Up. J'en mets partout. C'est parce qu'il sert à tellement de choses. Comme ça, j'en mets ici aussi. On fait la même chose de l'autre côté. On va la mettre ici pour être sûr qu'il y en a beaucoup en haut. Et puis, on a pratiquement là, la même, même effet que sur le ruban. Puis, je colle tout ça avec des points de colle pour que ça tienne en place. Donc, je commence par coller dans le fond mes deux rubans ici ensemble pour qu'ils tiennent bien. Je vais aller en mettre un autre en dessous. J'aime bien ça prendre mes ciseaux. Je trouve que quand je vais avec mes doigts, ça a tendance à rester collé sur mes doigts. Puis, sur ma boucle, je vais en mettre... Je vais en mettre deux. Même trois. Parce que je veux que ça reste solide. Des fois, je trouve qu'un, ce n'est pas suffisant pour ce genre de choses-là. Et puis là, on a l'effet « Wow! » Donc, il ne me reste plus qu'à le coller dessus. Je vais repasser mon couloir en dessous. Ça va l'aider à rester stable. Donc, je le colle ici. Je prends mon temps pour bien le centrer. Donc, les deux façons, c'est très, très joli. Soit les queues qui pendent par là, ou chaque côté. J'aime les deux façons. Et pour décorer l'intérieur, j'ai mon petit carré. Je vais fermer ça pour ne pas que ça sèche. Mon petit rectangle que je vais aller mettre en haut. Je vais mettre juste avec ce qui reste sur mon éponge. Comme ça ici. Et je vais aller le coller en haut. Et ici, on va écrire « A2 ». Donc, on étampe avec le momento. le A2. Comme ça ici. Et avec piscine par T, on s'en vient à encrire le contour. Tout simplement. Comme ça ici. Et j'ai coupé une petite bande du même papier design qu'on a mis sur le dessus. Et je vais aller faire des petits spots de piscine par T, comme ça ici. Et que je vais aller coller dans le bas. Et on va aller coller des petites bordures par-dessus, comme ça ici. Puis, on fait tout simplement couper ce qui dépasse. On met une petite touche. Puis, dans le fond, et voilà, c'est terminé. Donc, vous avez votre carte et votre cadeau prêt à être offert. Dans le fond, vous suivez les mêmes étapes pour décorer celui-là. Bien, voilà. Donc, c'est ça ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé ça, mettez-moi un thumbs up. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et vous pouvez aller voir dans la barre d'infos. Vous allez avoir les informations pour pouvoir télécharger le tutoriel, pour avoir les mesures et les directives. Et puis aussi, vous pouvez me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada